Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui une vidéo Altaya, les maîtres de l'univers avec numéro 13 et numéro 14. Pour le numéro 13 vous avez Dantos Trap Jow, pour le numéro 14 vous avez Lézor ou Whiplash. On commence par garder les fascicules de plus près, numéro 13. Alors, un descriptif de la figurine comme d'habitude, la biographie de Trap Jow, Dantos, le villain à la mâchoire d'acier, un poster, super sympa d'ailleurs, après le design de Iman. Alors attendez, l'un des nombreux mondes alternatifs qui existe dans les multiverses. Ah c'est pour ça, oui ça fait très futuriste, moi j'aime beaucoup moins. Ensuite vous avez le traité des trois tours pour les guerres d'Eternia, quatrième partie. La bibliothèque de Skrolos, les véhicules et les armes des génies du mal. Et voilà, on passe au numéro 14. Un descriptif de la figurine de Lézor, un guerrier diabolique à la puissance reptilienne. Ah, mini-comic la suite, donc c'est la partie 7. Ah, sympa ça. Ah c'est dans le mini-comic en fait. Ça se termine ici, à suivre dans le numéro 16. Subternia, le royaume de Spelea. Ensuite les véhicules et les armes des génies du mal, deuxième partie. Et voilà, on va garder maintenant les deux figurines. Allez c'est parti, on va commencer par le numéro 13, avec Dantos. Alors la boîte, comme d'habitude, est décollée, mais je pense que ça gêne pas trop. La figurine est très mastoc. On a le bras qui est séparé, ça ne l'est pas cassé, je vous rassure. Et on le met comme cela. Alors déjà, je la trouve vraiment magnifique, très réussie au niveau du design et de la pose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, une des meilleures. Voilà, il n'a pas une pose statique. Son bras mécanique est trop bien fait. Et regardez-moi le visage. Il est plutôt pas mal avec la mâchoire acier. Au niveau de la tenue, ça va à part au niveau de la jambière droite. Ici, voilà, c'est un peu éraflé au niveau de la peinture. La finition est plutôt moyenne. Voilà. Après, ça ne se voit pas tant que ça. On peut dire qu'il s'est abîmé, l'armure. Je vous montre l'arrière. Plutôt pas mal l'arrière, pas de défaut. En tout cas, j'aime énormément la pose. Il est plutôt pas mal. On va passer maintenant au numéro 14, lézor. Et lui, il est imposant. Vous allez voir. Regardez. Alors, bizarrement, il a une odeur de plastique très forte. J'ai l'impression que c'est avec la queue. Je ne sais pas. Ça me rappelle la fille que j'avais d'origine. Et la queue était en plastique souple et je l'avais arrachée à cet endroit-là, je pense. J'étais petit, donc je ne me rappelle pas trop pourquoi j'avais arrachée, mais ça m'amusait de tirer et d'arracher. Voilà. Bon, au moins, là, je le retrouve intact. Il est imposant. Alors, par rapport à la taille, je vous montre. Voilà. C'est à peu près la même chose, mais il est assez haut quand même parce qu'il se tient super droit. Les couleurs vertes sont très lumineuses. Le visage, la tête est très réussi. Je le trouve vraiment pas mal après la finition. Ah, ça, ce n'est pas une éraflure, c'est un bout de peinture verte sans relief. Voilà. Finition moyenne. Ce n'est pas parfait. À chaque fois, regardez, il y a des petits défauts. Après, ça ne gêne pas énormément. Mais bon, c'est vrai que quand on paye un prix comme ça, on aimerait vraiment une figurine parfaite au niveau de la finition. Mais elle est magnifique, cette figurine. J'aime tellement sa tête. Je le trouve trop réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas. Dites-moi en commentaire. Voilà, j'essaie de vous montrer. Après, ça dépend des modèles, des modèles beaucoup plus réussis. Bon, je suis tombé sur un modèle un peu moins bien peint. Voilà, surtout au niveau de la jambe droite, là. Voilà. Bon. Mis à part ça, je les adore. J'aime énormément les couleurs. Et elles ressortent énormément, ces deux figurines. Voilà pour cette vidéo. Voici la collection complète de figurines. Dites-moi en commentaire votre préféré d'aujourd'hui. Moi, c'est Dantos. Et parmi toutes celles qui sont sorties, pour ma part, je pense que c'est Hordak, comme c'est mon personnage préféré. Voilà. Bon. En tout cas, on se retrouve dans un mois pour les deux prochains numéros. N'hésitez pas à aller sur Instagram, je vais mettre les photos en détail. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501